bonjour à vous chers auditeurs de douleur septembre bonjour chers téléspectateurs de zohé chanel et vous qui nous suivez à travers cette page facebook bienvenue à tous nous sommes là pour ce programme ce direct spécial pour parler du triple culte des plaintes à l'éternel qui est prévu en ce mois d'octobre à berthois qui va accueillir la première édition et du côté de yaoundé et douala et donc je vais introduire rapidement le révérend prophète féditon et canet parce que c'est avec lui que nous en parlerons de long à l'âge partagez déjà la vidéo bienvenue à tous bonjour bonsoir bon après-midi quelle que soit l'heure où vous nous recevez revend professe féditon et canet bonjour bonjour daniel et bonjour à nos téléspectateurs et aux auditeurs de douleur cfm voilà si nous accueillis chez vous pour cet entretien merci à vous aussi alors nous parlons du culte des plaintes à l'éternel mais nous allons commencer avec la ville de berthois qui a été introduite pour l'édition octobre 2021 qui est le mois d'ailleurs de la prophétie pour abriter le culte des plaintes à l'éternel pourquoi le culte des plaintes à l'éternel à berthois déjà je pense qu'il faut comprendre que berthois s'est révélé être une une église stratégique une église stratégique pour pour nous déjà il faut comprendre que c'est c'est une ville un peu retiré elle est un peu retiré et il y a une grande mobilisation et d'après les études que j'ai eu à faire pour ce peu de temps de la population puisse bénéficier bon mais là il faut savoir que c'est le premier culte des plaintes que nous faisons à berthois pendant ce mois d'octobre mais l'année prochaine ça sera différent ça veut dire que bon pas différent ça dit que on va faire le culte des plaintes là bas mais le dernier culte des plaintes de l'année qui se tiendra en décembre là toutes les églises devront venir à yaoundé donc il y a un dernier culte des plaintes où toutes nos églises nos assemblées doivent se rejoindre les gens de berthois toutes les églises tous les pasteurs doivent déjà se mettre au travail pour pouvoir faire ouvrir les listes où les gens vont s'inscrire chacun va contribuer avec son transport on va louer des bus et puis les assemblées vont se retrouver ici pour que nous clôturions l'année ensemble donc à berthois c'est passé il ya une forte mobilisation mais sur le plan financier les gens n'ont pas toujours la possibilité de se déplacer parce qu'il faut expliquer que quand j'organise les cultes de plainte à berthois actuellement les bûches dernièrement nous avons pris que c'était quatre bûches c'est prévu quatre bûches il faut dire que toutes les offrandes dîmes tout ce que ça a donné là ça n'a pas suffi pour payer les bûches donc c'est sur cette base là que j'ai dit que financièrement on n'attend pas une productivité financière en réalité parce qu'il y en a presque pas il n'y en a presque pas donc quand on on met les bus à la disposition des bien-aimés c'est les dépenses personnelles quoi voilà parlant justement de cette disposition des bus il faut dire que berthois sera béni en ce mois d'octobre avec d'autres programmes on a déjà le 17 avec le culte prophétie avec démocratie prophétie à partir de 16 heures et le 24 c'est le culte des plaintes à partir de 16 heures et donc justement le dernier dimanche que vous avez passé à berthois il y a eu quelques désagréments on s'est rendu compte que beaucoup de personnes ont marché à pied parce que les bus qui étaient disponibles n'ont pas suffi quelles sont les dispositions que vous avez pris pour votre administration déjà comme dans l'annonce du mois j'ai présenté mes excuses aux habitants de berthois dans tous les cas nous nous battons pour exceller dans l'oeuvre que le seigneur nous a confiée la fois dernière nous avons eu un contrat avec une agence de voyage qui devrait mettre à disposition des populations quatre bus il faut dire que c'est un essai expérimental mais à la dernière minute ils ont mis à notre disposition deux bus ça fait que beaucoup de personnes à la fin sont rentrés à pied parce que les deux bus n'ont pas pu couvrir les besoins de placement que nous avions préconisé alors je présente encore mes excuses à tous ceux qui n'ont pas eu les moyens de retourner chez eux et qui ont dû marcher à pied donc mais cette fois ci nous avons pris des prédispositions l'administration la cbc a rencontré le maire nous avons fait une correspondance au maire s'il vous plaît nous avons fait une correspondance au maire et qui nous a accordé quatre bus déjà quatre bus et nous avons signé aussi un contrat avec une autre agence de voyage qui nous a trouvé huit bus ça veut dire que pour le culte du 17 octobre le culte du 24 octobre il y aura douze bus qui vont quadrillé toute la ville de berthois maintenant il faut préciser que dans les douze bus il y a quatre bus où les gens pourront payer mais deux cents francs j'avais quitté la ville de berthois ou de l'autre bout de la ville pour aller à beaumont c'est pas moins de 500 francs aller 500 francs retour mais nous avons le maire a bien voulu aider les populations de berthois et en sponsorisant une partie en portant une partie du prix et puis en atténuant une partie des dépenses pour les populations de la localité où il est le maire quadon et ça il faut dire que c'est une action qui a beaucoup touché la cbc et ses responsables et nous bénissons dieu pour le maire de la ville de berthois et nous prions que dieu lui accorde santé et longue vie donc les gens qui ont les moyens pourront prendre les bus à 200 francs jusqu'à beaumont les bus les prendront les quatre bus la communauté urbaine voilà et les mêmes quatre bus les prendront pour les ramener et le maire a dit qu'on va organiser en sorte qu'il y aura des tickets donc si à l'aller vous n'avez pas pris les bus les bus la mairie au retour vous n'entrez pas dans les bus la mairie parce que c'est ceux qui auront les tickets qui entreront comme c'est écrit quelque part et ceux dont les noms ne fut point trouvé inscrit dans le livre de vie puis j'étais dans l'état argent de feu il n'y aura pas l'état argent de feu mais ceux qui n'auront pas de tickets ne seront pas mis dans les bus d'accord mais ce qui concerne les huit autres bus c'est gratuit c'est gratuit pour les huit autres bus c'est l'église qui paye ça veut dire c'est un contrat nous avons même déjà payé on a déjà payé pour tous les tours qui seront faits dont les bien-aimés n'ont plus qu'à se préparer et puis prendre leur bûche aller et retour donc voilà vraiment ça c'est un effort que nous avons fait que les gens ne nous demandent pas plus que ça c'est un effort ça montre notre volonté à vouloir que l'évangile s'implante dans la ville de berthois parce que quand nous sommes arrivés dans les agences on a dit qu'on voulait quatre bus ils ont dit non vraiment il n'y a que telle église qui a déjà pris le bus ici quatre bus c'est trop pour vous vous c'est qui mais quand ils ont vu le débordement ils ont compris que ce n'était pas les jeux parce qu'on était plus de 6000 personnes lors de la dernière rencontre et cette fois-ci nous attendons encore plus de monde du côté de berthois donc je vais appeler comme ça pas seulement les habitants de berthois mais tous ceux qui sont dans les environs de berthois ne manquez pas aïos et on appelle où il ya aïos il ya belabo belabo voilà partout là ne manquez pas s'il vous plaît prenez tous les villages là tous les villes autour de berthois toutes les villes à batouris partout partout là ne manquez pas déplace toi dimanche le 17 quelque chose va se passer à berthois à partir de 16 heures et dimanche le 24 à berthois à partir de 16 heures c'est à bomo bomo c'est sur la route de belabo c'est à dire vous prenez le goudron c'est à côté du goudron l'église à côté du goudron juste après la deuxième barrière pour trouver l'église voilà voilà et donc on quitte berthois vu que tout est déjà dit nous avons le 17 à berthois à partir de 16 heures vous avez parlé également du lieu qui est verbonis sur la route de belabo après la deuxième barrière de police ne manquait pas au lieu dit bomo voilà et ce dimanche 24 à 16 heures c'est le cul des plaintes à l'éternel alors homme de dieu du côté de berthois c'est un peu aussi comme l'expérience avec cette première édition du cul des plaintes oui à quoi est ce que les habitants de berthois doivent s'attendre déjà il faut dire que j'ai pris beaucoup de temps je prends encore du temps devant dieu pour la ville de berthois les gens de berthois c'est une population extraordinaire il faut le dire je le reconnais c'est une population spéciale c'est des gens qui ont une passion passion folle pour christ oui donc c'est pour cela que moi aussi j'ai une passion pour eux parce qu'ils ont une passion pour l'évangile que nous pressions donc je pense qu'ils méritent que le culte des plaintes leur soit aussi accordé dans la localité à quoi est ce qu'ils doivent s'attendre je pense que jusqu'à présent les gens de berthois n'ont pas encore connu sur le plan du ministère c'est ça la vérité c'est vrai que les gens apprécient c'est que dieu fait les guérisons des miracles qui s'opèrent au milieu de nous la parole qui précie avec puissance et qui transforme les vies des centaines de personnes qui sont baptisés à la foi chrétienne et des prophéties tangibles qui sont données mais je pense que c'est deux dimanches si ça sera autre chose ça sera autre chose ça sera du venez voir parce que je suis en train de me préparer par conséquent et en plus nous sommes dans le mois de la prophétie dont les gens viennent consulter dieu ouais et et dans ce mois nous travaillons pour l'accomplissement des promesses de dieu dans la vie alors je vais dire aux gens de berthois que si quelqu'un aime sa vie qu'il ne manque pas ce programme le dimanche 17 et le dimanche 24 à partir de 17 heures à bomo dans l'envers bonis après bonis à bomo après la deuxième barrière de police à droite vous verrez l'église donc ne manquez pas si vous êtes malade venez si vous sentez que votre vie est bloquée quelque part venez vous sentez que vous avez des oppressions démoniaques et sataniques venez vous sentez que dans votre famille les sorciers ont mis la main dans vos vies venez dans tous les cas si vous ressentez que vous n'êtes pas à votre place que vous ne faites pas ce que vous devriez faire et que en fait vos bénédictions vous n'en jouissez pas votre vie n'est pas le reflet de ce que vous pensez être alors ne manquez pas ce programme dieu vous restaurera et dieu vous bénira voilà merci encore à tous ceux qui sont connectés partagez la vidéo alors homme de dieu nous restons dans le cadre du culte des plaintes à l'éternel il y aura également double culte des plaintes à yaoundé et à douala ce sera le dimanche 31 octobre 7h30 à la bille et 16 heures du côté de douala donc bon des réémeux kamlé alors revenons sur le wind qui fait partie des services propres au culte des plaintes à l'éternel c'est quoi encore voilà donc il faut il faut déjà savoir que l'eau est quelque chose de capital dans la bible l'eau est quelque chose de très capital et quand on parle de l'eau dans les saintes écritures il faut comprendre que dans le livre de Deutéronome ou dans le livre de nombre l'eau était déjà utilisée voilà nous appelons ça eau ouinte mais on appelle ça dans la bible l'eau sainte c'est l'eau sainte quand on disait par exemple nombre saint verset 17 la bible dit le sacrificateur prendra de l'eau sainte dans un vase de terre il prendra de la poussière sur le sol du tabernacle la mettra dans l'eau donc ici là c'était l'eau ouinte était utilisée pour rétablir la justice de dieu c'est à dire par exemple dans un foyer si un homme soupçonné que sa femme l'a trompé et donc on apporté l'eau on disait à la femme que ok vas-y l'eau ouinte ou l'eau sainte est ce que tu as trompé ton mari elle dit non ou elle dit bon si elle dit non on dit ok si tu dis oui tu reconnais tu ne bois pas de l'eau sainte ou de l'eau ouinte c'est ce que nous appelons l'eau ouinte mais si tu dis oui c'est que ça va donc si tu dis non c'est que tu seras obligé de boire de l'eau ouinte la bible dit le sacrificateur fera tenir la femme debout devant l'éternel il découvrira la tête de la femme et lui posera sur les mains l'offrande de souvenirs voyez que c'est attaché avec l'eau ouinte et attaché avec l'offrande il dit l'offrande du souvenir l'offrande de jalousie le sacrificateur aura dans sa main les eaux amères qui apportent la malédiction le sacrificateur fera jouirait la femme et lui dira si aucun homme n'a accouché avec toi et si étant sous la puissance de ton mari tu ne t'en es point détourné pour te souiller ces eaux amères qui apportent la malédiction ne te seront point funeste mais si étant sous la puissance de ton mari tu t'en es détourné et que tu sois souillé et si un autre homme que ton mari a couché avec toi et le sacrificateur fera jurer la femme avec un serment d'imprécation et lui dira que l'éternel te livre à la malédiction et à l'exécration au milieu de ton peuple en faisant dessécher la cuisse et enflammer et enfler ton ventre et que ces eaux qui apportent la malédiction entre dans tes entrailles pour te faire enfler le ventre et dessécher la cuisse et la femme dira amen amen bon dans tous les cas le sort de la femme était très malheureux en israël et encore aujourd'hui le sort de la femme est malheureux dans les sociétés dans les sociétés juifs il ya une évolution mais dans les sociétés arabes qui sont communes aux sociétés juifs le sort la femme est déplorable dans l'eau ou elle était utilisée dans ce cas précis pour rétablir la justice si une personne avait trompé son mari si elle buvait de cette eau là son ventre en filet elle en mourait mais ça n'avait rien fait au contraire dieu la rendait prospère dans toutes ces entreprises voyez donc pour dire qu'il ya un symbole dans l'eau et quand jésus christ est venu l'apôtre jean explique qu'il n'est pas venu dans un jean 5 7 et il dit que christ n'est pas venu avec de du sang seulement mais aussi avec de l'eau voyez et jésus dira que si quelqu'un croit en moi des fleuves d'eau vivent vivent couleront de son sein et l'habitue que sur la croix le sang et de l'eau on jaillit des côtes de jésus cette eau là est un symbole cette eau est quelque chose de très fort et la bible dit que trois rangs de témoignage l'esprit l'eau et le sang voyez et quand israël est sorti de l'égypte c'est par l'eau hein c'est pas l'eau que dieu a délivré israël donc le mystère de l'eau est grand l'eau représente déjà christ lui-même l'eau représente l'épuration l'eau représente la purification l'eau représente la fin de la servitude oui quand on a traversé l'egypte israël a traversé la mer rouge ils ont traversé c'était une forme de baptême un baptême pour une nouvelle vie ça veut dire que dieu les faisait passer d'une époque de leur vie à une nouvelle époque c'est à dire de l'époque de l'esclavage à l'époque de la liberté de l'époque de l'oppression de la main de pharaon à l'époque de l'accomplissement des décrets de dieu pour leur vie des promesses de dieu pour leur vie dans cette ouinte à tout ce symbole maintenant le baptême se possède dans l'eau vous savez que le baptême c'est la transformation de vie c'est à dire que c'est une ancienne personne qui meurt et qui ressuscite en une nouvelle personne comme la bible dit c'est un christo si quelqu'un est en christ il est une nouvelle création les choses anciennes sont passées toutes choses sont devenues nouvelles donc c'est un peu ça le symbole de l'eau ceux qui participent à cette eau c'est à dire que tout ce qui est ancien en eux l'éternel fera passer cela dans les maladies les maléditions les limitations etc les blocs à toutes ces choses là qui ont empêché ça dit que les coquilles spirituelles tous les manteaux funestes de l'ennemi dans nos vies le seigneur déchire ces manteaux là et puis nous sommes changés en d'autres personnes comme la bible dit lorsque saul fut séparé de samuel il fut changé en un autre homme dans cette eau là il ya la guérison en elle il ya l'idée le symbole de l'épuration il ya le symbole du baptême il ya le symbole des changements de saison des changements de situation de vie d'histoire donc voilà pourquoi l'eau ouinte est importante dans elle est curative elle est curative et épuratrice pour ceux qui ont la foi en cette eau là oui c'est pour cela que quand nous prions sur cette eau nous disons que le mystère de l'eau qui a jaillé des côtes de jésus puisse être manifesté vous voyez donc ça rejoint un peu le baptême le baptême c'est un symbole ou bien la sainte scène ce sont des traditions chrétiennes qui à travers des actions comme cela des cérémonielles comme ceux ci sont en réalité des symboles qui annoncent ou qui cachent des réalités spirituelles plus grandes qu'est ce qu'on peut voir voilà vous étiez en train de parler du baptême nous allons donc tomber sur la consécration familiale qui est aussi partie de ce culte des plaines pourquoi se consacrer encore et encore homme de dieu à l'éternel lors de ce culte des plaines à vous savez que en fait nous devions renouveler notre alliance on parle de renouveler l'alliance avec chaque matin même chacun doit renouveler son alliance avec dieu tous les matins chaque matin que dieu te donne tu dois rappeler à dieu qu'il est ton dieu qui sera ton seul dieu en dehors de lui il sera pas il aura point d'autre dieu que lui dans ta vie c'est pour cela que nous devons calquer notre modèle de foi sur l'éducation des juifs voyez chaque juif chaque matin faisait ce qu'on a fait ce qu'on appelle la schéma israël la schéma israël c'est un peu la shahada chez les musulmans voilà shahdouallah ilaha illallah shahdouana muhammada rasulullah et justement qu'il n'y a de dieu qu'allah et que muhammad et son son prophète maintenant la confession de foi des musulmans en réalité le prophète muhammad l'a tiré de la schéma israël la confession de foi des juifs c'est là bas qu'il a tiré ça parce que lorsqu'il allait à jérusalem il a vu comment les juifs adoraient adonai elohim alors automatiquement lui aussi il a calqué l'islam sur le modèle du judaïsme c'est ça la vérité en fait voyez donc la schéma israël c'est quoi dans d'éternel 6 verset 4 donc c'est un peu ça le renouvellement de l'alliance avec dieu tous les jours le juif renouvelle son alliance avec dieu disant que l'éternel est le seul vrai dieu l'éternel est mon dieu et l'éternel sera toujours mon dieu donc les gens le font on enseigne que les gens doivent le faire dans leur maison mais maintenant en famille nous devons nous présenter devant l'éternel comme la bible le dit moi et ma maison nous servirons l'éternel donc c'est de ça qu'il est question moi et ma maison nous servirons l'éternel là c'est le prophète samuel qui le dit c'est cette éducation là que nous essayons d'amener au peuple de dieu pour que les gens essaient de comprendre l'importance de nous présenter devant dieu vous savez qu'en israël de temps en temps il y avait ces cultes de consécration de famille devant dieu où toutes les familles sortaient chacun au complet chaque famille au complet se tenant devant l'attente devant l'éternel et on lisait la loi toute la journée on lisait le livre toute la journée et le peuple se répentait devant dieu les gens confessaient leurs péchés et puis ils sortaient les idoles qu'ils avaient ils se séparaient de ces idoles là ceux qui allaient chez les devins abandonnés se répentaient ceux qui est allé vers des femmes étrangères se répentaient et retourner le peuple retourner à l'éternel de cette culture là que nous voulons amener aux frères à travers le culte des plaintes c'est là qu'il ya la consacration et le peuple se consacrer toujours avec ses offrandes jamais ça ne se faisait sans ses offrandes parce qu'en fait l'offrande sans offrande il n'y a pas d'alliance ce qui fait l'alliance l'offrande avant que dieu ne fasse l'alliance avec l'homme ou l'humanité il a fallu qu'il sacrifie à jésus christ vous voyez de et pour que moi aussi je puisse bénéficier maintenant du sacrifice de jésus sur la croix et du salut que jésus christ m'a apporté je dois encore donner l'offrande à dieu c'est ce que les gens comprennent ne comprennent pas dans la mort de jésus le sacrifice de jésus sur la croix ne suffit pas pour que je sois sauvé non ça ne suffit pas en retour je dois aussi sacrifier ma vie sur ma propre croix c'est ça que jésus christ a dit qu'un si quelqu'un veut me suivre qui renonce à lui-même qui se charge de sa propre sa propre croix et qui me suivent donc je dois aussi sacrifier ma vie sur ma croix et là alors j'entre dans le bénéfice de la mort de jésus christ sur la croix hormis ma vie que j'ai sacrifié à dieu je dois aussi sacrifier mes biens parce que la bible dit que tous nos biens dit louez l'éternel avec les prémices de tous vos revenus et dieu dit quoi toutes les dimes m'appartiennent et toutes les dimes m'appartiennent donc quand quelqu'un est à dieu c'est lui et ses biens qui appartiennent à dieu dont nous apportons l'offrande pour dire à dieu que non seulement nos vies te sont offertes mais nous croyons aussi que tu es à l'origine de notre bénédiction dont nous sommes en train de donner cette offrande pour te dire que nous reconnaissons ne sont pas ingrats comme ceux qui pensent qu'ils réussissent par leurs propres moyens pour nous nous témoignons que notre richesse notre bénédiction le peu que nous avons vient de toi prend ceci de nos mains et augmente afin que nous nous présentions davantage devant toi donc c'est une culture nous voulons mettre dans le peuple de dieu il faut dire que vous êtes justement très strict à ce niveau parlant des offrandes il y a beaucoup de personnes que vous avez renvoyé s'asseoir pendant les cultes de consécration qui n'avaient pas d'offrande mais il y en a justement qui voulant que vous le touchez viennent avec n'importe quel biais parce qu'on a dit offrande de consécration simplement avec ceux qui se sont préparés alors quelle importance de se préparer d'abord avant de venir se consacrer à l'éternel est ce qu'on donne n'importe quelle offrande pour la consécration familiale bon quand vous lisez par exemple dans Deuteronome 16 verset 16 la bible dit trois fois par année tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'éternel ton dieu dans le lieu qu'il choisira à la fête de pain sans le vin à la fête des semaines et à la fête des tabernacles on ne paraîtra point devant l'éternel les mains vides on ne paraîtra point devant l'éternel les mains vides ouais donc ici c'est un passage qui nous montre l'importance de l'offrande lorsqu'il y a des cérémonies parce que le cul de plein c'est une fête pour nos familles voyez c'est une fête c'est un jour de fête où les gens doivent s'habiller vraiment en fête parce qu'ils vont se présenter devant l'éternel c'est un jour nous rappelons à nos enfants la voie qu'ils doivent suivre lorsqu'ils seront grands voyez nous leur enseignons comment il faut adorer Dieu comment il faut adorer notre Dieu notre Jésus Christ donc l'offrande est donc importante c'est à dire que c'est quelque chose qui est sacré mais c'est vrai que moi j'ai noté qu'il y a un certain relâchement par rapport aux offrandes il y a des familles qui s'amusent avec oui parce que les gens ne comprennent pas les implications spirituelles d'un acte comme celui-là et c'est après des années que les vies des gens n'ont aucun sens et que les gens se disent oh là là de certainement comment négliger l'offrande ou bien le culte des familles voici aujourd'hui la conséquence la vérité ceux qui prennent ça au sérieux sont bénis on va pas forcer tout le monde à penser que nous disons sérieux mais nous nous basons sur ce que le saint esprit nous a monté pour le bien de sa maison parce que lui qui décide c'est que nous devons enseigner à son église donc ceux qui obéissent sont bénis ceux qui obéissent une porte grande leur est ouverte ça c'est clair ils trouvent grâce devant l'éternel parce qu'ils honorent Dieu et la Bible dit que Dieu honore celui qui l'honore donc l'offrande des plaintes à l'éternel de consacration des familles c'est pas un jeu c'est pas que je comprends la pif comme ça tu viens à l'église ok tu te vois oh non ok oh non je n'avais pas préparé bon mais je vais quand prendre deux sens là je vais présenter non c'est une offrande d'odeur agréable il faut présenter c'est-à-dire que c'est une opportunité pour toi de présenter à Dieu une offrande le genre que c'est rare tu ne le fais pas souvent donc je veux exhorter les bien-aimés que ce soit à Berthois que soit à Yaound que soit à Douala prenons ça très au sérieux et c'est aussi un jour chacun doit avoir sa bouteille d'huile de faveur c'est que les chrétiens sont tellement négligents c'est aussi pour cela que les autres nous dévancent les gens se moquent de nous parce que nous ne prenons pas au sérieux il y a tellement de bénédictions dans la bible il y a tellement de promesses merveilleuses pour nous mais on ne vit pas ça pourquoi parce que nous ne faisons pas ce qu'il faut faire pour entrer en contact ou bénéficier de ces bénédictions les chrétiens sont trop négligents les chrétiens sont trop incrédules mais tu vois quelqu'un va à l'église tous les jours mais il est incrédule tout ce qu'on dit là bas il contredit ça lorsque Dieu parle pour son bien il refuse il ne se soumet pas les chrétiens en fait les gens commencent à insulter le christianisme aujourd'hui pourquoi parce qu'ils ne comprennent pas que nous les chrétiens c'est à dire que les musulmans sont devant nous les judaïsants sont devant nous nous même à qui la promesse a été faite nous sommes derrière les musulmans se moquent de nous les juifs se moquent de nous pourquoi regardez les musulmans ils prient cinq fois par jour une joue pas avec vous voyagez avec un musulman il arrête le bus il s'en fout que tu sois musulman ou pas il arrête son bus et prient les chrétiens ne prient pas les chrétiens les musulmans respectent la zakat ils respectent le sadaka ils respectent le monde ils respectent toutes ces choses là ils ne jouent pas avec les piliers de l'islam mais seuls les chrétiens jouent avec les piliers de leur foi les juifs ne jouent pas avec les piliers de leur religion un juif à 14 ans on le bande on lui bandait les yeux et il prend la torah la bible des juifs et il touche avec la main et il te dit que c'est tel livre il te dit pas ça c'est amos chapitre 3 verset 2 les yeux bandés mais ils sont tellement c'est-à-dire consacrés à leur religion il n'y a que les chrétiens qui sont derrière et donc cette négligence produit aussi des conséquences avec il ya des malheurs il ya la pauvreté il ya la misère il ya les échecs il ya les blocages etc quelqu'un n'avait rien dieu lui donne dix mille il arrive à l'église l'esprit de dieu lui dit va donner cinq mille dans les dix mille qu'il te donne et il dit que non et après dieu comprend que ça c'est quelqu'un qui n'est pas sérieux avec qui je ne peux pas traiter et dieu va prendre cette grâce là il va donner à quelqu'un d'autre donc c'est ça le problème avec les chrétiens donc je vais exhorter toutes les familles mes chers bien-aimés chers parents prenons les choses saintes au sérieux vraiment si tu c'est pour ça qu'on dit que si tu n'es pas préparé pour le culte des plaintes pour présenter ta famille à dieu comment on te dit que tu vas présenter ta famille à dieu tu joues avec entre nous c'est dedans qu'il ya la sécurité pour ta famille c'est dedans qu'il ya la protection pour ta famille c'est là que l'avenir des enfants est rassuré on met l'huile de dieu le sacrificateur prie pour toi en israël lorsque le peuple devait monter rencontrer un prophète mes amis tout le monde chacun voulait que le prophète le touche chacun voulait participer dans tous les cas chacun voulait épater dieu pas son offrande la bible d'hicharie c'était une occasion moïse a demandé des offrandes au peuple le peuple a tellement mené que moïse s'est fâché il a dit arrête arrête jusqu'à là le peuple donc il faut que nous comprenions si on n'a pas compris la valeur de dieu et la valeur des choses saintes ça sera compliqué de voir des familles qui se prépare vraiment pour présenter une offrande d'odeur agréable devant du pendant les cultes des plaintes voilà on de dieu le cul des plaintes c'est aussi les silos ou points et les formats ou un qui sont disponibles le format ou un c'est ce format sur lequel sont écrits justement les plaintes avec sa livre même voilà il faut il faut dire que les formats ou un les gens doivent comprendre ce que ça veut dire voyez quand nous lisons dans le livre de l'apocalypse la bible parlait de sept lettres écrites aux sept églises voilà il dit à l'ange de l'église de philadelphia il dit à l'ange de l'église d'éphèse écrite donc c'est qu'il faut que les gens comprennent c'est quoi c'est que l'éducation que nous voulons donner et dieu écrit les lettres à ces églises parce que ces églises lui ont écrit aussi des lettres après c'est des réponses à leur doléance c'est des réponses à leur plainte c'est des réponses à leur situation donc nous apprenons au peuple d'écrire sa lettre à dieu la bible dit dieu lui dit ceci si vos péchés sont rouges comme le cramoisier venez et plaidons ensemble et deviendrons blancs comme la neige donc on peut dire quoi quand tu es en difficulté quand tu sens que ça ne va pas dieu te convoque et dit viens plaidons viens me parler toi même viens te plaindre devant moi et si ta situation était caduque bloqué moi je vais débloquer ta situation donc c'est une expression d'amour une expression d'appartenance à dieu donc la plainte c'est une lettre que tu écris à ton père à ton dieu à ton créateur et tu attends c'est qu'il enverra un ange il écrira la famille mbida et prends ange prends l'encre et crie moi la lettre c'est la famille mbida et crie à la famille fouda et crie à la famille ekane et crie donc quand nous écrivons ces lettres à dieu voilà pourquoi il faut des formats spéciaux pour cela je prie sur ce format et quand on écrit les lettres on met maintenant les plaines là sur l'hôtel avec des stylos ouin oui pourquoi les stylos ouin la bible dit afin que tu fasses la différence entre ce qui est saint et ce qui est profane vous voyez donc c'est une cérémonie sainte c'est une cérémonie sacrée c'est pour cela que tout ce qui est autour du culte des plaintes est sacré donc voilà pourquoi l'huile de faveur aussi est sacrée et c'est capital que les gens comprennent que lorsque nous faisons les cultes des familles ou bien des plaintes que chaque famille est sa bouteille d'huile de faveur parce que l'huile a une portée spirituelle redoutable dans la foi de chaque croyant chrétien vous voyez l'huile en fait c'est le symbole de l'onction le symbole du saint esprit vous voyez donc il faut que les gens comprennent ces choses là vous devez chérir ça c'est des choses que nous devrions chérir des choses auxquelles nous devrions croire pour qu'elles deviennent puissantes pour nous donc c'est important que nous nous préparions que tout le monde dans ma famille puisse venir la veuve, l'orphelin, l'étranger qui sont qui séjournent dans ma maison tout le monde doit venir sauf les animaux et on prépare l'offrand familial pour ma famille pour l'ouverture des portes et tu apportes tes plaintes tu prends ton silo et puis tu écris tes plaintes ta lettre à Dieu et Dieu enverra un ange dans ta maison pour te répondre et donc ben toi attendu que le culte des plaintes ce dimanche 24 à 16h il y a eu des doigts là ce dimanche 31 octobre 2021 alors et nous voulons dire que pour tous les malades tous ceux qui ont des problèmes difficultés etc. nous allons prier avec vous je vous dis la vérité pas seulement les cultes des plaintes mais tous les dimanches de ce mois d'octobre j'exhorte tous ceux qui m'écoutent à ne pas manquer à nos cultes c'est-à-dire à la bière c'est 7h30 à Douala c'est 16h à Berthois c'est 16h à Goundéret c'est le matin et dans toutes les villes du Cameroun et puis dans d'autres nations en Afrique et en Europe dont nous disons assister à nos cultes parce que c'est un mois de grâce c'est un mois où Dieu accomplit sa promesse dans ta vie s'il y a une promesse que vous attendez depuis longtemps va sur le mois vous n'êtes jamais venu dans notre église va sur le mois de nous rendre visite parce que c'est en ce mois que Dieu va décanter votre cas voilà nous terminons avec la nuit des flammes brièvement qui se tient ce vendredi 22 octobre c'est à la bière à partir de 21h voilà il faut comprendre que la nuit des flammes c'est un moment de consécration c'est pour les consacrer si tu vois quelqu'un qui ne vient pas à la nuit des flammes tu comprends parce que regardez le temps appartient à Dieu le temps appartient à Dieu il ne nous appartient pas vous savez que l'homme est une denrée périssable nous mourrons moi qui parle là bientôt c'est qui est sûr je vais disparaître vous même vous allez mourir bientôt on va assister à vos obsèques voilà c'est une réalité que certaines personnes ne veulent pas affronter pourtant c'est ce qui est c'est une vérité c'est une vérité de la paliche donc soyons stoïques alors qu'est-ce que je veux dire si Dieu te bénit il te donne du temps mon ami tu ne peux pas enlever une nuit pour ce Dieu si tu n'as pas le temps de Dieu sur la terre tu penses que c'est lui qui aura ton temps après ta mort puisque Jésus a dit celui qui me confessera devant celui qui me réunira devant celui qui me réunira devant les hommes moi aussi il dit moi aussi je le réunirai devant mon Père Céleste et devant les anges pour dire quoi ? la manière dont tu traites Dieu pendant ta vie sur la terre mon ami n'attend pas la différence après ta mort le chemin que tu as commencé à suivre après pendant ta vie c'est le même chemin que tu vas suivre après ta mort tu ne vas pas souhaiter suivre un autre chemin ce n'est pas possible c'est qu'on sème maintenant on le moissonne c'est maintenant que nous devrions s'aimer la vie éternelle s'aimons la vie éternelle posons des actes qui nous justifierons devant Dieu demain Dieu te posera la question mais mon ami je t'ai donné tout le temps donc je ne méritais pas que tu viennes passer une nuit dans ma maison à m'adorer David a compris ces choses un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs il dit je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel c'est quel genre de chrétien qui préfère dormir chez lui pour taille à une nuit de prière dites moi quel genre de chrétien c'est nous quand on a cru à la vraie église là tous les vendredi on avait une nuit de prière et on gênait tous les lundis et tous les vendredis vous voyez c'est comme ça qu'on a grandi pendant des années donc il y a un manque de consécration un manque d'intégrité dans les chrétiens d'aujourd'hui mais dimanche tu vas voir les chrétiens remplis l'église ils attendent le miracle ils attendent la prophétie or sans comprendre que pour que la prophétie s'accomplisse il y a un certain nombre de choses quand même d'actes de justice que Dieu attend de toi donc je veux dire mes bien-aimés prenons notre foi chrétienne au sérieux s'il vous plaît les gens disent non c'est passé lui c'est un ex-musulman c'est pour ça qu'il est très engagé dans le chrétien c'est pas une histoire d'ex-musulmans il y a même des musulmans qui ne prient pas il y a des musulmans qui vont pas à la mosquée il y a des musulmans qui ne jeûnent pas pendant le mois de ramadan c'est ça la vérité donc c'est pas une histoire de religion c'est une histoire de coeur Dieu te traite comme tu le traites donc mes amis à vous qui avez abandonné la nuit de flammes s'il vous plaît ressaisissez-vous et puis il y a une autre chose ce que je veux dire aux gens c'est que vous voyez nous dépensons je dépense par mois près de 5 millions pour les déplacements des gens par mois 5 millions pour les bûches à Yaoundé seulement vous mettez Berthois ça va vous faire environ 10 millions par mois je veux que les gens comprennent ça que les gens comprennent 10 millions par mois c'est c'est une perte par rapport aux investissements de l'église c'est une perte 10 millions par mois fois 12 mois ça fait combien 120 millions c'est ça non ça fait 120 millions par an que nous payons pour les bus ces 120 millions auraient fini la vie mais il y a des gens qui ne comprennent pas que c'est un sacrifice qu'on fait mais qui ne peuvent pas qui ont leur argent refusent de payer leur transport de venir à l'église attendent les bus et s'il n'y a pas de bus si on fait la nuit de prière non il n'y a pas de bus je ne peux pas aller et Dieu te demandera et l'argent que j'ai mis dans tes poches et c'est pour ça que beaucoup de chrétiens commencent leur vie font comme si ça donne ça donne après ça part pourquoi? l'avarice l'égoïsme l'égo-centrisme ok? comme il n'y a pas de bus vraiment je ne parle pas à l'église et pourtant Dieu dit que je te donne l'argent tu as les moyens pour payer ton transport allez ok comme tu n'as donc pas j'enlève donc même le peu que tu as donc je crains que l'histoire des bus soit en train de rendre les gens paresseux quel esprit de sacrifice moi j'ai grandi et servi Dieu pendant des années vous comprenez il servit Dieu pendant des années au nord pendant près de dix ans où j'étais au nord nous n'avons pas moi je n'avais jamais pris le taxi pour aller à l'église j'allais à l'église oh oh tu pars à l'église c'est dix kilomètres à pied aller dix kilomètres à pied retour vingt kilomètres pour aller à l'église je l'ai fait pendant des années des années quand on était en gandale on partait faire le culte à Massine là-bas Massine c'était quarante-cinq kilomètres j'allais à pied je revenais à pied ça fait quatre-vingt-dix kilomètres à pied pour aller servir Jésus donc il faut que les gens comprennent que tout ce que vous faites pour Dieu sans sacrifice sans un sacrifice dedans sans une souffrance par amour pour Dieu ne portera jamais de fruit pour vous tout ce qui est moins cher pour Dieu tout ce fait qui ne vous couvre rien ne vous produira rien c'est ça que les gens doivent comprendre c'est ça que David ayant compris le principe du sacrifice lorsqu'il arrive dans l'ère d'Arafna et que Arafna le voit Arafna lui dit non prends les bœufs prends le terrain gratuitement qu'est-ce que David lui dit ? il dit non loin de moi d'offrir à l'éternel une offrande qui ne m'a rien coûté parce que David sait que tout ce qu'on offre à Dieu qui ne nous a rien coûté ne nous rapportera rien Dieu est attaché au sacrifice donc quelqu'un peut quitter sa maison il n'a pas l'asé un taxi il dit aujourd'hui je vais à l'église il m'a dix kilomètres il quitte peut-être Tinga jusqu'en Coaban il quitte à quatre heures il va et il finit le culte il retape puis il va Tinga mon ami l'homme là ou la femme là va pas finir sa vie dans la misère c'est pas possible parce que je suis une preuve vivante je suis une preuve vivante j'ai quitté Mendon pour aller faire culte à Tinga vous savez quelle distance ça fait ? je me souviens je vais jamais oublier ce jour-là un jour j'étais à Mendon un jour il a plu une pluie battante mais j'ai dit je ne peux pas rester ici sans aller à la maison l'éternel j'ai marché sous la pluie battante à pied de Mendon à Tinga et l'objet pour aller à l'église pour faire le culte aujourd'hui quand les gens me voient avec la voiture ils ne peuvent pas imaginer par quoi je suis passé ils ne peuvent pas imaginer quel sacrifice j'ai eu à faire dans ma vie pour Jésus pour moi je ne peux pas manquer l'église pour quoi que ce soit même si c'était où ? j'ai quitté même 3 ou 4 heures de temps avant pour aller à l'église c'est aussi pour cela que Dieu me bénisse selon la mesure des sacrifices que j'ai fait pour lui et que je continue à faire pour lui donc moi je pense que la foi des poulets de ferme doit s'arrêter et que les gens reviennent au socle même c'est-à-dire à l'authenticité même de la foi chrétienne à l'esprit le sacrifice quelqu'un veut donner une offrande à Dieu Dieu dit par la bouche de Malachie que vous voulez me donner les offrandes c'est les bêtes borgne que vous prenez celles qui sont handicapées celles qui sont claudicantes il dit offre ça à ton gouverneur vas-tu te recevoir favorablement et c'est ça l'essuie du banditisme spirituel ça c'est l'essuie du grand banditisme spirituel c'est-à-dire que Dieu te bénit mais c'est le miette que tu apportes à Dieu et Dieu pose donc la question et s'il va t'accueillir t'accueillera-t-il favorablement ? Dieu veut que nous nous offrions ce qu'il y a de meilleur en nous puisque c'est nous qui nous a tout donné c'est normal donc ce sont les sages qui pensent comme cela donc mon exhortation c'est que nous changions de mentalité et que nous comprenions que Dieu a besoin d'être respecté il a dit si je suis un père ou l'honneur qui m'a dû voilà et donc pour finir pour ceux qui ont une forte attente concernant leurs problèmes et par rapport à l'agissement à la réaction du Seigneur Jésus-Christ le mois de la prophétie octobre 2021 et le mois ils ne doivent simplement pas manquer le grand programme bien sûr je pense que c'est une occasion de consulter Dieu c'est une occasion de consulter Dieu et je voudrais dire aux gens de prier à la maison de demander au Seigneur j'ai une orientation et j'ai dit que mon objectif c'est de prophétiser moi j'ai 300 personnes et le temps est en train de passer le temps est en train de courir contre moi donc je voudrais dire que soit à Douala il y a une des tout ça préparez-vous préparez-vous vous savez parfois vous arrivez dans une atmosphère les gens ne sont pas préparés ou parfois vous avez des personnes qui ont de l'incrédulité en elles et ça peut nous déranger de chanter de prier par rapport à cela pour l'orientation divine mais que ce soit les vendredis ici à Yaoundé pour l'atmosphère de miracle ne manquez pas chacun avec sa bouteille d'eau pour des cultes de délivrance et de prophétie la délivrance pas la prophétie tous les vendredis à partir de 16h à la birre ici à Yaoundé on va prophétiser tous les dimanches on va prophétiser donc je pense que c'est ce que nous allons faire et la semaine prochaine à Douala c'est cette semaine à Douala c'est la semaine prochaine la semaine prochaine nous avons 3 jours de programme de puissance au festival de prophétie nous allons prophétiser comme ça fait longtemps nous n'avons pas fait donc Dieu va nous bénir donc à la maison ce que vous faites Seigneur parle-moi par ton serviteur révèle mon coeur et Dieu qui connaît le coeur il m'enverra vers vous Homme de Dieu merci pour cette instruction nous sommes arrivés donc au thème de ce programme spécial nous parlions donc des grands rendez-vous de ce mois d'octobre à ne manquer sous aucun prétexte l'Homme de Dieu a largement étayé l'importance d'assister à chacun de ces programmes que ce soit à Berthoa Yaoundé ou Douala et donc nous allons nous séparer merci Homme de Dieu pour cet entretien merci à vous et merci à toute l'équipe de Joe Channel et à tous nos fidèles téléspectateurs merci à vous chers fidèles téléspectateurs de nous avoir écoutés partagés comptés de partager cette vidéo nous allons donc nous séparer assister simplement à ces grands programmes à Berthoa le 17 et le 24 à partir de 16h à Yaoundé culte des Plains le 31 octobre à partir de 7h30 et à Douala le 31 octobre à partir de 16h Shalom, Shalom, Shalom Shalom Je vous remercie de la vidéo d'aller dans la vidéo